Bonsoir, bienvenue dans cette 37e conférence Biotech Finance en partenariat avec Franck Biotech. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Charlon. Bonsoir Vincent Charlon, tout va bien pour vous. Vincent dirige la société Tolis depuis novembre 2019 maintenant. C'est une société qui développe un projet d'immunothérapie dédié, dans un premier temps, au cancer de la vessie. Le passé de Vincent Charlon est quand même prestigieux puisque c'est un passé dans la Big Pharma, entre autres. C'est un passé de 20 ans en tout. Il y a eu des passages chez Hoffman-Laroche. Et puis, une carrière qui s'est continuée et qui s'est poursuivie dans une société qui s'appelle Energis, qui est en Suisse. Et Energis a levé jusqu'à 55 millions de francs suisses. Et Vincent Charlon a longuement et a fortement contribué à cette levée de fonds. Tolis, qui l'a rejoint tout récemment, donc fin d'année dernière, c'est une société lyonnaise qui a été créée, elle, en 2015, si je ne me trompe pas. Elle vient de lever 2,3 millions d'euros qui se sont ajoutés aux 4,1 millions d'euros déjà collectés depuis l'origine de la société. Nous allons commencer par parler science, déjà, dès le départ, avec le produit phare de Tolis, qui est le TL532. Je propose qu'on développe, Vincent Charlon, la capacité de ce produit, sa cible, son historique. Racontez-nous un peu l'histoire et la génèse de Tolis et de son produit. Merci, bonsoir à tous. Alors, le TL532, c'est ce qu'on appelle un agoniste du TLR3, qui est un récepteur de l'immunité innée. En fait, le TLR3 est un récepteur connu et validé dans le traitement du cancer depuis les années 80, en particulier dans les travaux de l'Institut Gustave Roussy, qui avait développé un mélange d'ARN qui s'appelle le poly-AU, donc des paires de bases. Ce mélange d'ARN a été testé chez des patients atteints de cancer du sein, à montrer une prolongation de la survie de ces patients. C'est un des éléments majeurs de ce projet. La cible que nous visons a déjà une validation clinique dans le traitement du cancer. Deuxième point, les développements de ces produits historiques, en fait, ne sont pas allés au bout parce que c'était des mélanges d'ARN de différentes tailles qui étaient produits de telle sorte qu'il était difficile d'avoir des lots reproductifs, ce qui fait qu'ils n'ont jamais été enregistrés. Il y a à peu près une dizaine d'années, la société Inetpharma a essayé également de développer des agonistes TLR3 pour le traitement du cancer, pour l'immunothérapie du cancer, sans finalement aller au bout, ou également pour des problèmes essentiellement de fabrication du produit et de reproductibilité des lots. Ce qui est très innovant, en fait, chez TOLIS, c'est le fait que nous avons le premier ARN double brun fabriqué de manière synthétique avec une séquence définie qui, donc, peut être fabriqué de manière reproductible. Il faut savoir que la fabrication, en fait, d'ARN de cette taille-là n'a pas toujours été possible. C'est relativement nouveau. Il y a beaucoup d'ARN plus courts qui ont été étudiés. Dans les ARN qui ont à peu près 70 paires de bases comme le nôtre, on est dans des synthèses qui ne sont pas fréquentes, en fait, et qui sont devenues possibles ces dernières années par l'accumulation, finalement, de savoir-faire des fournisseurs d'oligonucléotides et de fabrication d'oligonucléotides. Donc, ça, c'est vraiment le côté innovant, ou le côté unique, c'est le côté synthétique de notre agoniste du TLR3 spécifique, par rapport à d'autres TLR3, l'ancien poly-AU qui a été arrêté, mais il y a également d'autres agonistes TLR3 actuellement en recherche ou en phase clinique, développés essentiellement par des universitaires depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont des profils un peu différents et qui ont surtout, encore une fois, des mélanges d'ARN de différentes tailles qui les rendent finalement très difficiles à enregistrer d'un point de vue pharmaceutique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui du développement du produit ? Quelle est l'étape dans laquelle vous vous inscrivez et qui sont les scientifiques ? Parce qu'on a quand même des personnes comme Toufiq Rénaud, qui sont là. Va parler nous un peu de cette équipe et des étapes du produit. Oui, effectivement, l'historique du produit et des fondateurs est intéressante parce que Serge Lebec et Toufiq Rénaud, qui sont deux chercheurs qui étaient déjà chez Schering, au centre de recherche de Schering, à côté de Lyon, et qui, après la fermeture du centre de Schering, sont allés rejoindre le centre de recherche en cancérologie de Lyon, associé au centre de Lyon-Bérard. Donc, ces deux chercheurs, Serge Lebec et Toufiq Rénaud, sont des experts du TLR3. On travaillait avec Inet Pharma à l'époque, quand Inet Pharma travaillait dans le domaine. Et on continuait à travailler, en fait, sur le TLR3 jusqu'au jour où ils se sont aperçus, où ils ont trouvé, en fait, en Allemagne, une société qui produisait un agoniste TLR3. Et ils se sont dit, ça, c'est l'occasion. Il faut qu'on essaye de le développer. Donc, Tolis a été fondé en 2015 avec l'idée de prendre une licence, en fait, sur ce produit qui venait d'Allemagne. Bon, pour des raisons purement de business, ça n'a pas pu être fait et Tolis n'a pas pris la licence. Mais étant constitué, Tolis a décidé de monter un programme de recherche et de discovery, de découverte, qui a amené, en fait, à l'identification de familles de molécules, des ARN, de séquences très bien définies et assez particulières, qui sont capables d'activer le TLR3 et qui ont des tailles reproductives, encore une fois, bien définies, et synthétisables de manière chimique. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé finalement au TS 532 avec ces deux chercheurs. À savoir que la fondation de Tolis a impliqué trois autres personnes très importantes. Les deux scientifiques qui étaient à l'origine sont allés chercher des personnes qui s'appellent Jacques-François Martin et Philippe Guillauchene, qui étaient des managers d'une société qui s'appelle Parthorop et qui ont été également dans l'aventure Humalis, que certains connaissent. Philippe Guillauchene en était le président. Et il travaillait d'ailleurs à cette occasion-là déjà avec Serge Lebec et le cinquième fondateur qui est Dominique Rigal, qui est un médecin hématologue à Lyon, qui s'occupait en particulier de l'établissement français du sang, en fait, à Lyon. Donc, c'est ces cinq personnes qui se sont réunies en disant « Bon, eh bien, on va tenter notre chance avec un agoniste TLR3, au départ allemand, et puis finalement un programme de recherche en interne. » Alors, évidemment, Tolis a déposé un brevet là-dessus. Et la technologie de Tolis et les familles de molécules de Tolis sont protégées en propre par la société à 100%. Je rajoute juste une dernière chose. Dans les fondateurs, très rapidement, a rejoint le centre Léon Bérard lui-même. Et ça, ça nous donne vraiment une idée du potentiel, en fait, du produit tel qu'il est vu par les oncologues. parce que c'était finalement que la deuxième fois de son histoire que le centre Léon Bérard investissait directement en capital, dans une biothèque, donc une biothèque précoce. Donc, voilà. Donc, on est très content d'avoir le centre Léon Bérard. On est d'ailleurs hébergé aujourd'hui par le centre Léon Bérard. Nos laboratoires sont au sein du centre. – Petite question de curiosité, c'est la deuxième fois que le centre Léon Bérard investissait directement au capital d'une société. – Vous avez fait dans quelle société antérieurement ? – Ah, vous me posez une colle. – Bon, alors, on ne peut plus. – Ça ne fait pas assez longtemps que je suis là. – OK. Alors, vous avez ciblé spécifiquement le cancer de la vessie. Alors là, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail pourquoi cette cible particulière ? Pour commencer, parce que je crois qu'ensuite, vous voulez ouvrir vers d'autres indications. – Oui, effectivement, on va commencer avec le cancer de la vessie et probablement une deuxième indication très rapidement quand on va rentrer en clinique. Pourquoi la vessie ? D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Avec un agoniste de TLR3, on pense que ça peut marcher dans beaucoup de types de cancers parce qu'on connaît bien les niveaux d'expression en fait du récepteur TLR3 dans un grand nombre de tumeurs. Le produit qu'on a actuellement, le premier qu'on développe est un produit qui doit être administré par voie locale, c'est-à-dire intratumoral ou bien en installation, ce qui est une application dans la vessie, par exemple. On remplit la vessie avec un liquide contenant le produit, ce qu'on appelle l'installation, et donc le produit baigne autour de la tumeur ou des tumeurs d'ailleurs parce que dans la vessie, c'est souvent plusieurs. Alors, pourquoi la vessie est intéressante ? Parce que c'est un lieu clos, on a accès à la tumeur, parce que les urologues ont l'habitude de faire de l'installation, parce qu'on sait que les cancers de la vessie répondent bien aux immunothérapies, c'est traité essentiellement par les immunothérapies au BCG. Également parce qu'on sait faire des prélèvements des biopsies de tumeurs vésicales qui permettent, en fait, dans une phase 1, d'établir la preuve de concept biologique de l'activité du produit. Et c'est très important pour nous d'aller mesurer, dès la première étude, les biomarqueurs les plus importants de l'action de notre produit, en fait. Et donc, je reviens à une question initiale. Là, vous avez, on le dit, depuis l'origine, levé 6,4 millions d'euros. Cette levée de fonds, aujourd'hui, elle va vous servir à quoi et jusqu'où elle vous permet d'arriver et quand ? C'est une question régulière. Oui, d'accord. En fait, on vient de finir la preuve de concept préclinique, c'est-à-dire les études montrant que, oui, on a bien un effet antitumoral, on a bien un effet vaccinal du produit. C'est-à-dire, quand on revient avec la tumeur chez l'animal qui avait été soigné, la tumeur ne se redéveloppe pas. Donc, il y a une mémoire immunologique qui est engendrée par le traitement. Donc, ça, c'est établi et on passe maintenant, en fait, dans la phase vraiment de développement. Et la prochaine étape, c'est, en fait, il y a deux étapes. Il y en a une qui est la synthèse d'une quantité plus importante de produits parce qu'on va faire des lots cliniques dès l'année prochaine. Donc, finalement, c'est un lot préclinique qu'on est en train de faire qui va être suivi des études de toxicologie réglementaire qui doivent être faites avant de pouvoir rentrer en clinique, dans les essais cliniques. Donc, voilà. Là, les 2,3 millions nous servent finalement à avancer vers les études de toxicologie, à faire la synthèse de ce lot préclinique important et va nous amener probablement à la fin de la toxicologie. Et à ce moment-là, on va chercher une nouvelle levée de fonds plus importante pour couvrir les essais cliniques qui vont suivre. Est-ce qu'on peut parler de cette levée ? Vous allez rechercher combien à peu près ? Alors, on sera autour de 20 millions probablement. Parfait. Une question de marché aujourd'hui sur votre… D'abord, ça représente quelle importance ce marché sur lequel vous voulez vous positionner ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question qui est sous-jacente, c'est sur ce marché-là, vous êtes en compétition avec quel standard, on va dire, et quels autres compétiteurs qui sont sur les lois, sur ce type de cancer ? Oui. Alors, nous, on estime le marché dans le cancer d'AVSI à 1 à 2 milliards de dollars par an. On se base sur le nombre, sur l'épidémiologie, évidemment, du cancer, sur les patients, finalement, qui ne répondent pas bien au BCG une fois ou deux fois. C'est-à-dire que le traitement habituel, c'est la résection de la tumeur suivie d'un traitement au BCG. Il y a 70% des patients qui ont des récurrences. Donc, il reste un gros besoin médical. Il y a actuellement beaucoup de traitements en recherche, en développement. Le premier checkpoint inhibiteur vient d'être approuvé aux États-Unis par voie intraveineuse, et c'est le pangro-lizumab. Il n'est pas disponible encore en Europe. Il est très probable que d'ici que nous arrivions sur le marché, les checkpoints inhibiteurs soient commercialisés et qu'il y en ait plusieurs. Et donc, on rentrera en concurrence avec eux. Il faut savoir que ce sont des produits qui ont quand même des effets secondaires et surtout qui sont, pour l'instant au moins, administrés par voie intraveineuse. Notre hypothèse est que les urologues préféreront toujours un traitement local dans le cas du traitement de la vessie pour éviter des effets secondaires potentiellement systémiques. Donc, si on a une bonne efficacité en local, on devrait avoir une bien meilleure pénétration du marché. Il faut mentionner aussi que dans nos objectifs, j'ai mentionné les administrations locales, on veut développer rapidement des voies systémiques, c'est-à-dire soit sous-cutanées, soit intraveineuses, qui nous donneront accès au traitement de beaucoup plus de cancers, de type cancer du poumon ou cancer du sein, etc. Pour l'instant, on doit faire encore de la recherche pour savoir si le produit tel qu'il est aujourd'hui, la formulation actuelle, peut être efficace par voie intraveineuse ou pas, parce que les ARN sont éliminés assez rapidement dans la circulation. Et donc, il est important qu'on fasse ces études avant de se lancer dans un développement par voie systémique. Mais c'est clairement dans nos objectifs. Parfait. Alors, une chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la dernière question avant que nous passions la parole aux participants à cette conférence, c'est le modèle de la société. Sur quel type de modèle vous êtes pour l'avenir ? C'est des sessions de licence, des partenariats industriels. Comment ça va se... Vous, qui avez une grande habitude de ce genre de développement, comment ça va se passer ? Surtout avec les pharmas, puisque vous avez cette capacité à être en relation avec elles. Alors, je pense que déjà, on va avoir un guide qu'on va maintenir tout le temps, qui est la capacité de développer nous-mêmes et d'aller le plus loin possible nous-mêmes. que Tollis se développe pour avancer le produit. Si on arrivait à identifier des populations cibles dans le cancer de la vessie, qui sont sans traitement actuellement et dans lesquelles notre produit fonctionne bien, on irait probablement au marché très rapidement. En tout cas, on essaierait d'aller au marché rapidement en collaboration avec les autorités de santé. Évidemment, pendant tout ce trajet où on va se préparer à faire nous-mêmes, on va parler avec les sociétés pharmaceutiques et on a un certain nombre de cancers qu'on peut traiter, qu'on peut éventuellement adresser. Et donc, il n'est pas dit qu'on ne fera pas des collaborations pour certains cancers. Très probablement, on fera des collaborations pour des combinaisons parce qu'un des gros avantages de notre produit, c'est sa capacité à être utilisé en monothérapie, c'est-à-dire comme produit seul. Son mécanisme d'action doit permettre une efficacité seule, alors que ce n'est pas le cas de tous les agonistes TLR3. Il a le potentiel aussi, on l'a montré en préclinique, d'augmenter l'efficacité des produits existants et en particulier des checkpoint inhibitors. Or, les checkpoint inhibitors, vous savez probablement, mais c'est un marché actuellement de 15 milliards de dollars qui ne fait que croître, alors que le taux de répondeur, en fait, de bon répondeur aux checkpoint inhibitors n'est que de l'ordre de 20 à 30 %. Donc, un produit qui améliorerait leur efficacité sera très intéressant pour les big pharma. Donc, ça, ça va être une voie qu'on va chercher. Donc, notre modèle, en fait, c'est de développer nous-mêmes et de chercher effectivement des partenariats. Probablement qu'on va aller seul, au moins, jusqu'à la preuve de concept clinique qu'on voit d'ici 2023. J'ai peut-être mal compris, mais vos compétiteurs sur ce type de recherche à l'international, vous avez des sociétés qui vous viennent à l'esprit et qui sont sur les pistes à peu près similaires aux vôtres ? Alors, il y a d'autres agonistes TLR3, effectivement. Il y en a un en particulier qui s'appelle Hiltonol, qui est développé par une société qui s'appelle Oncovir, qui dépend de l'Université de Caroline du Sud. C'est un mélange de bases nucléotidiques qui sont différentes de notre produit, de tailles différentes et qui est en fait développé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, leur stratégie n'est pas complètement claire. Ce produit est développé essentiellement comme adjuvant, c'est-à-dire en combinaison avec d'autres produits, en fait, comme activateur du système immunitaire, chose que le 532 fait également, mais en plus, le TS-532 a un effet apoptotique direct sur les cellules cancéreuses qui permet finalement le relargage d'antigènes spécifiques et la formation d'un cercle vertueux dans le mécanisme d'action, c'est-à-dire qu'on génère des antigènes en tuant des cellules cancéreuses qui elles-mêmes vont créer des nouveaux lymphocytes T visant les cellules cancéreuses portant les mêmes antigènes. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces questions et pour toutes ces réponses. Il est 19h23, ça va être le moment de passer aux questions de nos participants. Il nous reste un peu de temps. Et donc, je vous invite, chers assistants à cette conférence, à poser vos questions. Alors, Ali Bakrim, peut-être que vous pouvez prendre la parole, vous présenter, présenter votre société, votre action. Je vous laisse le micro. Allez-y. C'est à vous. Est-ce que vous m'avez entendu ? Ah, problème de micro. Alors, je vais poser la question à la place. La question pose sur la synthèse de l'agoniste bio, chimie ou conventionnelle ? Est-ce que vous faites une synthèse bio, une synthèse chimie ? Chimie conventionnelle, sur colonne, par addition de base, les unes après les autres, en fait. En fait, on fabrique un premier brin d'ARN, on fabrique un deuxième brin antisense et on fait une hybridation des deux brins pour avoir ce qu'on appelle un duplex, qui est un double brin d'ARN. Et le match, la correspondance des bases fait qu'on obtient un produit où les bases sont appareillées comme on le désire, en fait. Est-ce que ça répond à votre question ? Je ne vous entends pas, oui. Oui, ça y est. Oui, merci. C'est la réponse à cette question. Y a-t-il une autre question ? Alors, on va continuer. On est sur un produit. Quels sont les freins aujourd'hui, les freins principaux que vous rencontrez ? Parce qu'il peut y en avoir. Qu'est-ce qu'il faut lever encore comme doute sur ce produit-là ? Alors, je pense que le principal, c'est que va-t-il falloir faire pour avoir un développement par voie systémique. On n'est pas encore certain si le produit peut être utilisé tel qu'il est ou il va être éliminé trop rapidement ou doit être modifié ou doit être combiné avec un transporteur où tout ça, c'est un domaine qu'on va commencer à évaluer et qui est vraiment l'ouverture du plein potentiel du produit. On a déjà un gros potentiel de plusieurs milliards de dollars avec des voies locales, intratumorales ou instillations. On aura un potentiel de dizaines de milliards de dollars quand on pourra accéder au cancer systémique, parfois en traitement systémique. Il faut bien comprendre que notre approche devrait pouvoir traiter les métastases, les récurrences. En fait, il est important qu'on puisse toucher au moins une tumeur qui va relarguer les antigènes qui, eux, vont générer la réponse immunitaire qui, elle, devrait être systémique de toute façon. Mais là, on a encore des questions sur comment ça, ça va marcher. Il faut qu'on aille chez l'homme pour le démontrer, en fait. Je pense qu'on est très confiant sur l'efficacité de la cible parce qu'il y a déjà des essais qui ont été faits avec des agonistes TLR3 et qu'au laboratoire, notre produit se comporte de manière très proche du poly-AU de l'Institut Gustave Roussy. Donc, voilà, on a bon espoir. Je pense que c'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est la concurrence en immunooncologie et la capacité à lever les fonds dont on a besoin. On est aussi très confiants qu'on va y arriver. Mais encore faut-il le faire en cette période de COVID-19. Et voilà, on va se lancer, finalement, dans cette recherche de fonds très rapidement, maintenant, dans les mois qui viennent, de façon à la boucler en fin d'année ou en début d'année prochaine. Vous avez commencé votre tour, votre roadshow ? Non, on n'a pas encore commencé, mais on a déjà eu un certain nombre de contacts, bien entendu. Mais on n'a pas vraiment commencé un roadshow pour l'instant. On va préparer ça maintenant. Les investisseurs, vous les ressortez de quelle manière ? Parce qu'ils sont dans une période où on a vu, on a eu quelques intervenants dans cette conférence, dans nos conférences. Ils disaient, bon, finalement, les mieux placées, les sociétés les mieux placées sont celles qui sont en pré-clinique parce qu'avant d'arriver sur le marché, avant d'arriver en clinique et d'être sujet à cette crise Covid-19, à cette difficulté que l'on peut avoir de recruter des patients ou de continuer le marché clinique. Beaucoup d'investisseurs se sont tournés vers le prix clinique, vers les sociétés qui sont plus jeunes. Est-ce que vous avez cette impression ? Est-ce que vous vous sentez un intérêt ou pas ? Et votre passé, on va dire suisse, vous incite-t-il à aller chercher du corporate venture ou des venture capitalistes ? Quel est le profil d'investisseur que vous allez chercher ? On va effectivement chercher à la fois du venture capital et des corporate ventures. Je pense que nous, effectivement, on n'est pas trop infecté par le Covid-19. Les laboratoires ont été au ralenti, évidemment, mais pendant deux mois, ce qui n'est pas du tout catastrophique, ça n'a rien à voir avec l'arrêt d'un ou plusieurs essais cliniques que beaucoup de sociétés ont dû subir. Oui, je pense que pour nous, la bonne cible, ce sont les corporate et les VCs. Il y a encore beaucoup d'intérêt pour l'immuno-oncologie, en particulier pour une approche comme celle-là qui est dérisquée par rapport à d'autres, puisque la cible est connue. Oui, on voit de l'intérêt. On est trop tôt dans le processus pour vous dire beaucoup plus, mais on est très confiants qu'on va pouvoir lever les 20 millions dont on a besoin. Le partenaire industriel cible dans votre spectre de recherche, c'est lequel ? Si vous voulez, ça va être les big pharma qui sont intéressés par l'oncologie. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a une question ? Je vois Étienne Rouet qui a entré la micro. J'ai une question, merci, bonsoir, sur l'indication que vous visez en cancer de la vessie, chez des patients qui ne répondront pas au BCG ou oui, c'est ça, après un ou deux essais. Comme vous avez dit, en fait, dans cette indication, il y a des nouveaux produits. Le Pembrolizumab, il est entré en jeu. Et le profil de traitement, les recommandations, elles vont probablement changer dans les prochaines années. Justement pour ça, il y a d'autres produits qui entrent en cours. Est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous avez un plan d'action vis-à-vis de ça ou d'ici à trois ans, il y a probablement pas mal de chances que l'évaluation des produits change ? Jusqu'à maintenant, c'est ou le BCG ou l'ablation de la vessie. il y a peut-être d'autres options d'ici trois ans. Donc, est-ce que vous avez pris ça en compte dans votre plan de développement ? Alors, oui, on a pris ça en compte. Oui, on en a parlé avec des urologues et des oncologues. Les checkpoint inhibitors vont arriver. Pour l'instant, ce n'est pas extraordinaire la réponse des checkpoints. Non, et même si c'est à l'été, on n'est pas convaincus qu'ils prendront une part importante du marché parce qu'ils sont par voie intraveineuse et qu'en fait, seraient plutôt prescrits par des oncologues et les urologues, eux, vont préférer un traitement local. On est dans une situation similaire au cancer de la prostate entre le switch de l'hormonothérapie et la chimiothérapie il y a 15 ans. On passait des urologues aux oncologues. Et en fait, le débat, c'est à qui appartient le patient. Voilà, exactement. Pour l'instant, nous, on parle surtout aux urologues parce que c'est eux qui traitent ces patients. C'est ça. Et on pense que ça, ça ne va pas beaucoup changer. La résection de la tumeur va rester la pratique habituelle suivie de BCG à moins qu'il n'y ait plus de BCG disponible mais pour l'instant, il y en a. Ça peut changer avec le Covid. Il y a eu des questions. Ça peut changer avec le Covid. Oui. Pour l'instant, on admet que le BCG va rester. En fait, s'il disparaissait, ça serait presque, ça laisserait plus de place. Oui. Donc, ça ne serait pas négatif pour nous. Ça serait plus négatif pour les patients et le système de santé parce qu'évidemment, le BCG est moins cher que tous les nouveaux produits. Oui. après, il y a une thérapie génique aussi qui a eu des bons résultats de phase 3 qui peut-être viendra perturber un petit peu le contexte. C'est vrai que nous, dans nos estimations, on part vraiment sur l'idée que l'avantage qu'on aura, nous, c'est le traitement par voie locale, bien connu des urologues et donc, on risque de passer en premier, finalement, après le BCG. Oui. Très bien. Alors, j'avais aussi une autre question par rapport à votre produit où, donc, votre produit, vous visez à l'utiliser ou l'administrer en voie ou intratumoral ou par installation donc en administration locale. Il y a d'autres compagnies qui ont développé les produits en fait qui avaient le même challenge que vous. Je pense à une, par exemple, à Rigontech en Allemagne qui a développé un petit ARN où leur traitement en développement, il est aussi en traitement en intratumoral en fait. Je pense qu'ils ont essayé en intraveineux mais à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des résultats probants. Est-ce que vous, vous avez une stratégie particulière pour faire que la disponibilité ou la biodisponibilité elle augmente, la demi-vie elle augmente ou le produit atteigne la cible et il ne soit pas éliminé par le foie par exemple ? Oui. D'abord, c'est très bien que vous me parliez de Rigontech parce que ça va me permettre d'expliquer la différence et effectivement Rigontech est un mécanisme d'action assez proche mais qui passe par des voies intracellulaires quand même différentes. Ce n'est pas un agoniste TLR3, c'est ce qu'on appelle Rig 1 ou Rigontech Rig 1 qui, lui, ne se comporte pas comme le TLR3. l'activation de rigailles dans le corps entier non ciblé pose problème d'un point de vue effet secondaire et donc le produit de Rigontech a priori n'est pas utilisable par voie systémique même si on arrivait pour des raisons de sécurité en fait et de tempête de l'éthylène et voilà. Notre produit est bien connu et ça c'est vraiment une des découvertes de nos chercheurs dans les à vrai dire de l'époque innette ou un peu après innette les verrous cellulaires qui se trouvent dans les cellules normales et qui empêchent l'activation du TLR3 de conduire à l'apoptose. Cette apoptose elle n'intervient que dans la cellule cancéreuse qui a perdu ses verrous. Donc ça c'est très important parce que c'est un ciblage finalement. D'accord. Maintenant je reviens à votre question est-ce qu'on peut utiliser notre produit par voie systémique intraveineuse et est-ce qu'on a une stratégie ? La réponse c'est qu'on n'a pas encore la stratégie. On est en train de travailler dessus. On a des études chez la souris qui sont en cours et donc on va apprendre. C'est pour ça qu'on n'est pas d'abord par voie intraveineuse parce que l'élimination plasmatique est rapide. D'accord. Oui, c'est ça. l'élimination est rapide donc a priori dans l'urine donc c'est peut-être même une bonne nouvelle pour le cancer de la vessie mais on n'a pas encore de plan pour tester de cette façon-là. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions très intéressantes Etienne. Je vois qu'Ismaël Ceylan est avec nous et qui a mis sa caméra donc je suppose qu'Ismaël a des questions à poser. J'ai activé mon micro est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Bonjour et merci pour cette présentation. Je voulais avoir une idée des mécanismes d'échappement à votre traitement. Est-ce que vous avez des essais ou des expérimentations qui vont dans ce sens-là des études qui dit agonistes de récepteurs ou antagonistes de récepteurs ? Il y a parfois pas mal de mécanismes d'échappement surtout quand on essaye de traiter la cellule cancéreuse et c'est un peu le cas quand on utilise des inhibiteurs de récepteurs. Est-ce que dans votre cas je vais vous parler à quelqu'un qui est novice dans les TLR3 donc est-ce que vous avez fait des études dans ce sens-là ? Y a-t-il des possibilités d'échappement à ce traitement ? Alors malheureusement je suis un peu novice aussi parce que j'ai rejoint la société il y a six mois et je ne sais pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre de manière qualifiée. Je suis certain que nos scientifiques pourraient vous répondre. Donc si vous voulez m'envoyer un mail on peut vous répondre par email. Pas de souci je vous remercie. Mais oui je ne peux pas vous dire. D'accord Bon courage en tout cas et merci pour votre présence. Parfait merci Y a-t-il une autre question ? Il est 19h39 on est à une minute de la fin je pense qu'on a clos et eu une ample une ample présentation de la société Vincent pardon je voulais vraiment vous remercier pour cette intervention parce qu'elle a été extrêmement précise pointue pour tout le monde je pense que que ce soit Étienne ou les autres participants vous avez obtenu des réponses aussi précises merci encore encore une fois donc nos conférences continuent on poursuit notre programme la semaine prochaine puisqu'on s'arrête le jeu de l'histoire demain il y a la lettre Biotech Finance qui va apparaître évidemment la semaine prochaine nous sommes un peu Medtech dans le départ nous avons d'abord une société qui a fait des respirateurs en 3D donc on est très Medtech ensuite le mardi c'est un fond un fond Medtech qui vient nous parler c'est comme je l'avais dit Alessio Beverina qui est le fondateur co-fondateur de Panakes Partner qui est en Italie et qui est un fonds spécialement dédié sur les Medtech en Europe en Italie d'abord mais en Europe ensuite et puis je dis je dis c'est Philippe Gênes Philippe Gênes qui est le patron d'onco-design que tout le monde connaît ici société cotée et qui a beaucoup d'informations à nous donner et qui ne pratique pas la langue de bois lui non plus et ce sera un moment passionnant je pense à partager merci encore d'avoir été présent ce soir à très bientôt dans nos conférences merci bonne soirée merci bonsoir merci merci